Les élèves du lycée Émile Zola, qui se trouve derrière moi, connaissent-ils Jean-Marie Duhamel, celui qui a laissé son nom à la rue que nous traversons ? Jean-Marie Duhamel y a fait ses études en 1812-1813. En 1813, il passe le concours de Polytechnique, il y est reçu, mais à un rang qu'il juge indigne de lui, le fier Malouin, et il redouble pour être reçu l'année suivante, deuxième à l'entrée, ce qui lui convient comme rang. En 1815, la Restauration décide de licencier la promotion 1814 de l'école Polytechnique. Et voilà, Duhamel, exclu de Polytechnique, comme c'est qu'on lissait. Il décide alors de s'orienter vers le droit, mais la faculté de droit de Paris l'exclut pour ses idées libérales. Et le voilà, chercheur en mathématiques, faisant divers travaux. Il passe une thèse en 1830, et là, il revient à Polytechnique, mais cette fois-ci comme éminent professeur d'analyse. Il marquera Polytechnique en étant directeur des études de 1830 à 1858. C'est un grand analyste du XIXe siècle, qui a beaucoup marqué les mathématiques françaises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501